Musique Yo les gens, ici Rafis à 7250, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Donc on se retrouve pour ma vidéo monomadaire sur le placement d'UXUR sur Destiny 2 Donc désolé de vous faire la vidéo si tard, donc je peux pas vous la faire avant parce que le boulot oblige Je peux pas faire la vidéo plus tôt, moi je finis à 16h15 Donc je vous fais la vidéo à cette heure-là, donc elle sera publiée dans la fin de soirée Enfin fin de soirée, mais fin de journée on va dire vers 19h-20h Donc voilà, UXUR est disponible sur Destiny 2 depuis ce matin, 11h sera disponible du vendredi 6 octobre jusqu'au mardi 10 octobre Donc jusqu'au reboot de la semaine, voilà, c'est ce que je voulais vous dire Donc c'est parti, il se trouve sur la terre, donc à la ZDME Donc c'est parti Donc pour le trouver c'est très simple, vous avez toujours un petit symbole, donc vous téléportez directement où il y a UXUR Et ensuite, je vous explique ce qu'il vend cette semaine Donc très bonne semaine, donc franchement je suis content Donc vous allez voir, je vais vous en parler quand je serai directement à UXUR Mais il y a une arme que j'arrivais pas à looter Et là, fortement, j'ai vraiment de la chance, UXUR vend cette arme Donc j'ai essayé de le looter dans les ingrames exos, j'ai pas réussi à l'avoir Donc voilà, donc vous allez voir quand je serai auprès de UXUR Donc en espérant que je ne l'ai pas dans un engram exos, parce que j'ai gardé un engram exos avec mon chasseur En espérant que je doute pas celle-là, je serai vraiment écœuré Parce que j'ai trop eu du mal à l'avoir En plus, il y a un événement, je ne vais pas le faire Parce que là, il va y avoir un événement là, mais je ne vais pas y aller Directement voir UXUR, voir, il se trouve Donc vous prenez votre passereau Vous allez vers la direction où il y a le symbole de UXUR Donc il ne doit pas être loin, normalement Il doit être là-haut, typiquement Sur les hauteurs là-haut, les montagnes Ouais, il doit être là-haut Donc j'ai pas été voir au préalable ce qu'il vendait Mais j'ai juste vu par rapport à la localisation Bah, la vidéo de la ZF Donc j'ai vu, je voulais juste voir ce qu'il vendait Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait, voilà, trop content Donc il est ici L'autre petit UXUR, voilà Donc voyons ce qu'il nous propose cette semaine Donc tout d'abord, il nous propose une arme Un fusion impulsion à l'île de la vigilance Donc c'est un très bon impulsion Donc on va dire à proprement dit C'est l'impulsion d'Osiris Donc voici ses percs Donc vérité cruelle Cette arme tire des rafales de 5 ménitions Quand un allié approche et tuer Vos points de vie se régénère Et votre vitesse de déplacement est augmentée Ensuite on a Rarure Rénurage Lécoadyl Dalle Je sais pas si je le dis bien Cannon équilibré Augmente légèrement la portée de la stabilité Augmente légèrement la vitesse de maniement Ensuite on a Chargeur en alliage Le rechargement est plus rapide Quand le chargeur est vide Ensuite on a dernière chance Améliore la performance de l'arme Quand vous êtes le dernier membre suivi d'une escouade Ensuite crosse composite Cette arme a une crosse polyvalente A double usage Augmente légèrement la stabilité Augmente légèrement la vitesse de maniement Donc franchement c'est une très bonne arme Par contre je trouve que c'est un peu chiant Elle est en 270 Donc voilà Donc je vais me l'acheter C'est parti donc je suis content Ensuite pour la classe chasseur On a tracker d'ennemis Donc c'est un casque Donc je pourrais pas vous montrer Ah oui je peux vous montrer quand même les percs Donc on a apparemment Alors je sais pas si c'est vraiment ces percs Donc la parc principale Tracker impitoyable Marque visuellement les ennemis ciblés Inflige davantage de dégâts Aux ennemis ciblés Qui ont peu point de vie Ensuite on a mode renforcer Renfort Voilà excusez moi Plasticier Résistance Et ensuite on a mode restauration Récupération de points de vie améliorés Ensuite on a un casque pour Les titans Fortresse crânienne Donc c'est un casque qui était présent dans l'année 1 L'année 1 L'année 1 L'année 1 L'année 1 Excusez moi Donc la classe principale Matrice de transfusion Les frags de mêlée avec une compétence cryoélectrique Déclenche une régénération des points de vie Et restaure l'énergie de mêlée Ensuite on a mode amélioration de mobilité Donc améliore la crue Mobilité Et au mode restauration Recupère les points de vie améliorés Ensuite pour la classe des arcanismes Donc laisser pêcher de Nézerec Donc je ne sais plus si je le laisse lui Ah bah c'est cela que j'ai sur moi C'est ce casque que j'ai sur moi Je ne veux pas me leur prendre Les deux autres je ne sais pas si je les ai Mais je pense que je vais quand même les prendre quand même Je ne me rappelle plus vraiment ce que j'ai en stuff Au pire j'ai l'application Ishtar Qui peut me dire ce que j'ai Donc il faudra que je regarde voir avant Donc ses capacités attracteurs abyssaux Les frags avec des dégâts abyssaux Aumentent la vitesse de rechargement De l'énergie de compétence Mode amélioration de mobilité Mobilité accrue Et ensuite on a mode de restauration On récupère des points de vie améliorés Voilà Donc dites moi ce que vous pensez de cette CVM Donc franchement moi je pense que c'est pas mal Franchement c'est pas dégueu Surtout pour un arme Moi je suis content Je vais bien l'avoir cette arme là J'ai tout fait pour essayer de la looter Mais j'ai pas essayé de l'avoir pendant ce temps Donc je suis content je l'ai pris du coup Donc je vais juste la tester Donc au pire je pourrais la mettre sur mon personnage Juste pour la tester là Pour voir ce que ça donne en vidéo Quand on a vu changer d'arme par contre Donc je vais mettre par exemple celui-là Et je vais l'infuser tout de suite pour la tester Donc on va l'infuser contre celui-là par exemple Pour voir ce que ça donne Je peux vous faire un petit test en temps réel par exemple Donc déjà le skin Ah mais je l'ai pas mis du coup Je suis con Je mets l'arme Hop Est-ce qu'elle est bien Ah d'être pas mal Ah oui Ah elle a l'air de déchirer quand même Ah d'être vraiment pas mal Elle est vraiment babasse Après il faut voir ce qu'elle vaut en PVP Ah en PVP elle peut être vraiment Bah c'est vrai qu'elle est assez longue Elle a poursuit les ennemis par contre Donc je l'ai eu c'est bon Donc je vais prendre mon colis Moi j'ai rien eu du coup Voilà Donc voilà cette nouvelle vidéo est terminée Donc j'espère qu'elle vous aura plu Donc moi je vous dis une prochaine vidéo N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos Sois-bye Porte-toi bien Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz